Hello, hello les bitmakers 2.0, ici Mick Skepp pour devenir bitmaker.com. Dans cette vidéo, je vous présente le texture de Devius Machine. Il s'agit d'une sorte de multi-effet d'un nouveau genre, dans le sens où il s'appuie sur un système de trigger. C'est-à-dire qu'on va choisir une sonorité au sein de textures, soit parmi les nombreuses sonorités qui nous sont proposées dans les librairies. Il y en a plein, il y a des bruits blancs, il y a des sons de basses, des sons de synthé, des sons percussifs, des sons de vinyle, des sons de voix, etc., des sons orchestraux. Donc soit en passant par la bibliothèque, soit en apportant de propres samples. On peut même apporter un morceau complet et sélectionner une portion, voire même juste un seul son. Et donc, on sélectionne un son au sein du texture, et ensuite on applique ce texture sur une piste en particulier, ou sur un bus, ou même sur le bus master. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va se baser sur le groove de la source, et il va faire jouer la sonorité qui est en son sein, qu'on aura préalablement choisi, en même temps que le groove. Donc pour être plus clair, je vais vous donner un exemple concret. Imaginons qu'on ait un kick qui manque un petit peu d'attaque. On peut choisir au sein du texture un son de hi-hat, appliquer le texture sur la piste de kick, et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le texture va faire jouer notre son de hi-hat en même temps que le kick, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le kick va taper, il y aura un son de hi-hat par-dessus. Et donc ensuite, en fonction de ce qu'on souhaite obtenir, il suffit d'ajuster les réglages, notamment de jouer avec le paramètre dry-wet, le dry-wet qui permet, je vous le rappelle, de jongler avec l'effet non traité par rapport à l'effet traité. Donc dans un cas comme ça, où on souhaite juste apporter un petit peu plus d'attaque à un kick avec un hi-hat, dans ce cas-là on va l'utiliser de manière assez subtile ce dry-wet. On peut aussi l'utiliser de manière complètement différente, dans le sens où on peut s'en servir pour remplacer un son. Si vous avez uniquement par exemple des pistes en audio et que vous avez une snare qui ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait importer une snare de votre cru et faire en sorte qu'elle soit jouée en lieu et place de la snare d'origine. Je vais vous montrer un exemple concret de ça, parce que je m'en suis servi comme ça dans cette session. On peut aussi s'en servir comme générateur de sub-bass. Imaginons que vous ayez une sonorité comme un kick, je reprends encore cet exemple-là, mais ça pourrait être une autre sonorité percussive ou même un instrument, qui manque sérieusement de bas, de fondation, on peut l'utiliser en ce sens, en tant que générateur de sub-bass pour ramener plus de présence dans le bas du spectre au niveau de la sonorité choisie. Mais on peut aussi s'en servir à titre complètement créatif. Dans ce cas-là, on va plutôt pousser le dry-wet de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'entendre plus le son du texture que le son de base. On peut même imaginer le mettre à 100%. Dans ce cas-là, on n'entendra que le son issu du texture, le groove créé avec la sonorité issu du texture, et on n'entendra plus le son originel. On pourrait même imaginer par la suite, d'ailleurs, resampler cette sonorité pour pouvoir la jouer sur notre clavier. Bref, il y a plein de choses à faire avec cet outil. C'est vraiment un outil très pratique, tant techniquement que créativement. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire, ensuite je vais vous faire écouter des exemples audio. Ce sera peut-être plus parlant. Ici, on est sur la section sample, on peut importer un sample, et ensuite on va disposer de différentes options, trigger, loop, aléatoire ou mode granulaire. Je vais vous montrer ça juste après, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un échange de samples sur une snare. Je vais vous montrer ce cas de figure après. On a une section dynamique, là, ici, avec un gate, très simple à utiliser. Gate, ça veut dire que ça va rendre le son plus sec, si vous voulez, plus haché. Ici, on a une sorte de limiter qui va permettre d'écraser un petit peu le son, notamment l'attaque du son. Donc, ça permet d'affiner un petit peu le réglage, on va dire, au niveau du groove, en tout cas. Ici, on a une partie modulation avec la possibilité de changer la forme d'onde. Sign, triangle, square, so plus ou so moins, ça va agir, si vous voulez, sur les mouvements du son, et puis sur la texture du son également. On peut tenir des trucs assez rigolos avec ça. On a également une autre section modulation, ici, pour jouer sur l'enveloppe. On a ici une section de filtres, qui nous permet de cibler exactement là où on veut, notamment travailler au niveau des modulations. C'est-à-dire qu'on va voir, alors ça va servir de filtre aussi, mais on va voir un petit point qui va se rajouter, ici, et en fonction des modifications qu'on va avoir faites là, on verra ce petit point se balader dans la zone de fréquence, là, ici, qu'on aura délimité, donc plus ou moins large. On a ici un bloc qui correspond à une fonction de sidechain, si vous voulez utiliser un trigger externe, une source externe. Ici, on a une partie enveloppe assez traditionnelle, avec également un gate et un limiteur. On a une fonction de gain automatique, un auto-make-up. En général, ça ne fonctionne jamais très bien, ce genre de fonctionnalité. Je ne l'ai pas testé, moi, je préfère le faire manuellement, mais enfin, libre à vous de tester. Il se peut que ça fonctionne bien dans le cas du texture. En tout cas, vous avez ici un gain de sortie pour ajuster ça. Vous avez également un gain d'entrée, avec ici un bouton d'isolation pour entendre uniquement ce qui se passe au niveau du texture. Et puis, vous avez ce fameux dry-wet qui va être si important pour vraiment ajuster le réglage de notre convenance. Pour finir, on a deux EQ, un pour le texture et un pour le son de base. Ça, c'est vraiment très intelligent. C'est-à-dire qu'on peut équaliser différemment le son issu du texture et le son originel. Et en plus de ça, c'est vraiment des excellents EQ. On pourrait l'utiliser uniquement en tant qu'EQ 5 bandes, si on le souhaitait. Très simple à utiliser. Un petit peu à la manière des equalizers haut de gamme, comme le FabFilter, par exemple. Vous double-cliquez sur un point, ça l'active. Vous pouvez ensuite faire un boost, faire un cut. Avec la roulette de la souris, vous pouvez ajuster le Q, la largeur de bande du point en question. On redouble-clique pour le bypasser. Et c'est la même chose pour les Q du son de base. Bref, voilà pour le tour de l'interface. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je ne crois pas, mais lorsqu'on choisit une sonorité ici, au sein de la librairie, vous voyez qu'ici, on dispose d'un potard pour gérer la couleur. En fait, c'est une sorte de beat crusher qu'on a ici, pour en tout cas ce preset, cette sonorité de bruit blanc. Sachez qu'en fonction de la sonorité que vous allez choisir, vous allez disposer de paramètres quelque peu différents et même plus nombreux, bien souvent. Donc tiens, je vais revenir maintenant dans ma section ici, puisque je vous disais que j'ai testé le fait de pouvoir échanger un son. Alors moi, je l'ai fait ici sur une piste MIDI de basse, c'est un petit peu bête, parce que je pourrais très bien, si je voulais changer ce son, aller directement dans mon drum sampler et importer un autre sample, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Tout simplement, l'idée, c'est d'appliquer ça sur de l'audio plutôt. Voilà, puisque en audio, en règle générale, c'est un peu plus compliqué de modifier un son par un autre. Et donc ici, j'ai appliqué ça sur une snare, justement. Tiens, je vais désactiver le texture que j'ai également appliqué ici sur mon bus de drums, sinon on va avoir un bruit blanc en plus. Donc j'ai importé une snare issue de mon pack de samples Trap 2.0. C'est un drum kit que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Il y a également des 808 dans ce drum kit. Alors c'est un drum kit orienté Trap. Je fais juste un petit aparté pour ceux que ça pourrait intéresser. C'est un drum kit orienté Trap, mais qui est assez ouvert. Vous pouvez aussi l'utiliser pour des productions hip-hop ou même des productions R&B ou pop. Donc vous pouvez aller jeter un oeil sur mon site devenirbeatmaker.com si vous êtes à la recherche d'un drum kit de qualité avec des sons qui passent très facilement au-dessus du mix. Donc j'ai choisi une sonorité de snare dans ce pack. Je me suis mis en mode trigger. Attention il y a différents modes. N'hésitez pas à les tester pour voir les différences. On a un mode notamment random qui permet de jouer sur la granularité du son. On a aussi une partie granulaire ici qui est un petit peu différente. Bon je vous laisse tester tout ça. Ça va modifier le comportement de ce texture vis-à-vis de la sonorité que vous aurez choisi. Donc moi je me suis mis en mode trigger. Vous voyez qu'ici il me propose deux réglages différents de ce qu'on avait précédemment dans l'autre instance de texture à savoir un pitch pour modifier la hauteur du son. Bon c'est très pratique sur des sonorités percussives notamment. Et ici un compresseur qu'il faut absolument activer d'ailleurs si vous voulez vraiment notamment l'utiliser en mode échange de sonorités. Et ce qu'il faut faire aussi ce que je n'ai pas fait ici parce que là j'ai voulu simplement blender mélanger les deux sonorités le son de base et le son traité. Donc je me suis mis à 50% dry. Mais si je veux vraiment échanger les sons je vais mettre à 100% wet. Et donc ce que je vais faire c'est le bypasser pour l'instant. On est sur la piste de snare. Je vous fais écouter ma snare. Je vais réactiver le texture et vous allez voir que ça va être remplacé par le son que j'ai choisi ici. Donc allons-y. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Après vous pouvez aller plus loin si vous voulez. Vous voyez qu'il y a un threshold, un seuil à indiquer. Notamment si vous avez une boucle audio ça peut être intéressant pour vraiment arriver à trouver la sonorité que vous souhaitez modifier dans cette boucle. Donc voilà pour un premier cas de figure. Je l'ai utilisé pour une autre possibilité un petit peu dans le même genre. Je l'ai utilisé sur mon kick. Ici, je vais peut-être isoler le kick. Justement je l'ai utilisé en tant que générateur de basse. C'est-à-dire que j'applique ici une sine. J'ai également ici appliqué une limitation et un gate sur la sine. Ici, ce qui se passe, c'est uniquement un traitement sur le son de texture. De manière à avoir le contrôle de cette sine qu'elle ne soit pas trop longue notamment. Qu'elle ne prenne pas non plus trop le pas sur le kick. Je veux juste qu'elle se rajoute un petit peu au bas de mon kick. Et donc voilà l'idée c'est d'amener un petit peu plus d'avoir un kick un petit peu plus soutenu dans les basses fréquences. Donc voyons ça. Pareil, je désactive le texture et je le réactive pendant la lecture. Voilà, pour être bien, il faudrait le régler comme je l'ai fait là ici. C'est-à-dire à peu près à 85% dry pour avoir quelque chose d'assez subtil et non pas trop prononcé. On pourrait s'en servir également pour créer une sorte de basse toute seule. Si je le mets à 100% wet, on n'aura plus le kick, on n'aura plus que la sine qui est générée ici mais qui va suivre le groove de mon kick. Bref, donc vous comprenez l'idée. Donc on va s'amuser à l'appliquer sur le bus master. Comme ça je vais vous montrer quelques presets peut-être. On va voir ce que ça peut donner ici sur le master pour imaginer créer des automations, faire en sorte que le texture ne fonctionne qu'à certains moments. Alors tiens, essayons ça par exemple. Hop ! Et vous voyez que c'est génial parce que là, en le mettant par exemple à 100% wet, on n'a plus que le son du texture qui respecte le groove de ma track. et je pourrais très bien ici le resampler et m'en servir comme d'un son de basse pour une autre composition. C'est-à-dire qu'on peut générer d'autres compositions, d'autres idées en partant de cet outil de texture très facilement, très rapidement. C'est vraiment un outil créatif vraiment très intéressant à ce niveau-là. On peut faire vraiment beaucoup de choses comme vous l'avez vu. Non seulement du travail vraiment technique mais du travail plus créatif. Donc, peut-être testons un autre preset. Voyons voir, je ne sais pas, les risers. Voyons voir ce que ça donne. Vous voyez qu'ici, on pourrait s'en servir comme ça pour amener une sorte de brouillard très léger derrière le son pour amener tout simplement du grain. je suis persuadé qu'ici, on peut avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc là, je le mets à 85%. Je vais désactiver le texture et je vais le réactiver pendant la lecture. Vous allez voir qu'il va y avoir un petit truc en plus. Vous voyez, je l'avais même mis d'ailleurs un petit peu trop fort. C'était un peu trop exagéré. Là, en se mettant à 95% sensiblement dry, ça amène vraiment une petite valeur ajoutée. Et vous avez commencé à entendre, lorsque j'ai coupé, cet effet justement un petit peu de riser. C'est-à-dire qu'on avait un effet montant qui est produit par le réglage. Là ici, un choisi au sein de cette section de modulation. Il y a plein de choses à faire ici en termes de mouvements, notamment à apporter au son. Et voilà, en termes de modifications de texture. Bref, vous avez compris l'idée. Donc vraiment un outil fort intéressant. Moi, je dois dire que je m'amuse grandement depuis que j'ai cet outil dans mon arsenal. Et je pense que je vais l'utiliser vraiment très fréquemment. Parce que c'est vraiment le genre d'outil que j'affectionne tout particulièrement, qui permet de générer toutes sortes de nouvelles idées et puis d'enrichir vraiment une production pour la rendre plus intéressante. Bref, donc voilà pour la présentation de ce texture de Devius Machine. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo, le lien vers la fiche produit, si vous souhaitez en savoir plus. Peut-être écouter des exemples audio ou même l'acquérir. Si vous avez des questions concernant ce texture, vous pouvez m'en parler dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !